La pêche de vigne Alors gardez les noyaux. Ce pêcher se reproduit fidèlement par semis, ce qui vous permet assez vite de déguster vos pêches du jardin. Les noyaux seront semés dès que possible, dans un mélange terre de jardin, sable, compost. En germant dans la terre de votre jardin, les futurs pêchers s'y adaptent au mieux. Semez trois noyaux par peau assez large. On peut espérer une ou deux germinations sur trois noyaux. Ils sont placés à mi-hauteur et espacés, recouverts de 10 cm de terre. Un arrosage abondant tasse et met en contact la terre autour des noyaux. Ce sera sans doute le seul arrosage jusqu'à la germination. Les noyaux de pêche germent après une stratification froide, une longue période froide et humide. Alors on leur fait subir les mois d'hiver dehors en plein air. Gels, dégels, pluies se succèdent, ce qui les rend capables de germer. Les pots de semis sont oubliés dans un coin du jardin semi-embragé jusqu'en fin d'hiver. Vers mars, avril, on surveille. Ça commence à germer. On ne conserve pas ce pêcher en pot lorsqu'il mesure environ 20 cm de haut, soit vers mai-juin. Il faut le repiquer en place pour qu'il s'enracine tout de suite en profondeur. Vigoureux, rustique et résistant aux maladies, ce pêcher grandit vite et commence à fleurir à partir de sa quatrième année. De bien jolies fleurs d'ailleurs. Il donnera peut-être ses premiers fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada